Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui quelles seront les énergies pour nos amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de novembre 2020. Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes et tous vos partages, abonnements. Franchement, c'est énorme, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'incite à poursuivre cette chaîne. Tous vos retours, c'est une reconnaissance énorme que je reçois quand je peux aider qui que ce soit. Je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, si vous ne pouvez pas adapter ce tirage à votre situation ou quelques cartes et événements de cette situation, de ce tirage, ne prenez pas si ça ne résonne pas en vous. Allez, c'est parti, on va démarrer avec le tarot comme d'habitude pour nos amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de novembre 2020. Veuillez nous délivrer des messages clairs s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ouh, ça saute. Ok, les cancers, vous êtes plus dans le mental, vous allez devoir trancher des situations et on voit que vous allez, avec le 4 de coupe, quelque peu vous ennuyer, vous êtes dans un sentiment de lassitude, de mécontentement, voire une petite déprime que vous allez avoir un sentiment avec quelques petits tracas peut-être, c'est possible. Allez, on va démarrer ce tirage pour nos amis cancer. Eh bien, dis donc, ça saute, ça saute, ça saute. Ok, vous quittez une situation difficile, vous allez vous orienter plus vers le soleil et vous allez asseoir une situation bien assise et confortable. Ok, nous avons ici le roi de bâton et la reine d'épée qui ressort. C'est incroyable, vous voyez la magie des cartes. Je réalise mes tirages devant vous, je les fais en direct. Je ne regarde jamais mes vidéos. Donc voilà, j'enregistre les vidéos, je les compresse et paf, je les publie. Alors ici, avec le roi de bâton, on nous dit que ça va être un mois où vous allez entrer dans l'action, où vous allez prendre des initiatives. Avec le roi de bâton, ici, on nous parle, vous allez faire preuve, vous allez être original et différent. Dans votre façon d'être, vous allez avoir de nouvelles idées. Dans votre travail, vous allez prendre une position de leader pour concrétiser vos idées et vos projets. Avec le valet de bâton, ici, on nous apporte de bonnes nouvelles et de bons messages. Peut-être est-ce que vous allez recevoir des invitations et des sorties diverses. Plusieurs choix vont s'offrir à vous. C'est par rapport à un engagement. Et ici, avec le 5 de coupe, vous allez avoir l'impression d'être bloqué, d'avoir un sentiment de frustration. Le 5 de coupe, vous allez peut-être avoir un sentiment de désespoir, mais vous voyez, comme il y a sur cette carte, toutes les coupes sont par terre. En revanche, cette personne-là est tellement repliée sur elle-même qu'elle ne voit même pas le pont qui l'emmène au château. Vous allez avoir l'impression d'être dans une impasse par rapport à une impératrice, peut-être, et il va y avoir un événement soudain. Ça concernera peut-être un sentiment de dualité. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être attaché ou d'avoir les pieds et mains liés, mais vous allez avoir le sentiment d'être dans une position de sacrifice. Mais sachez, comme il y a sur cette illustration, votre tête et vos yeux ne sont pas bandés. Le cerveau va fonctionner à toute vitesse. Ici, avec la reine d'épée, on va plutôt nous parler de... Vous allez fonctionner avec le mental. Vous allez prendre des décisions avec le mental. Vous allez réfléchir. On nous parle ici. Vous allez tout mettre en œuvre pour arriver à votre but. Et peut-être, est-ce qu'il y aura un rapport de force. Ici, on a un sentiment d'ennui et de lassitude. Peut-être, est-ce qu'il y aura une trahison. Mais sachez que la roue tourne, les amis. Et vous allez ressentir, peut-être, est-ce qu'il y aura un homme dans votre vie qui va ressentir beaucoup d'amour pour vous, qui va être dévoué. C'est peut-être une personne qui est assez haut placée en termes de hiérarchie. Une personne qui a une position bien assise, un cadre ou un chef d'entreprise. Et ici, très clairement, avec le 6 d'épée, vous allez quitter une situation difficile. On nous parle ici de sentiments, d'instabilité, d'agitation, des obstacles et potentiellement d'une rupture. D'accord ? Vous allez sentir, enfin, vous allez prendre un nouveau départ. Ça, vous allez le garder pour vous. Vous allez ressentir beaucoup de... Vous allez recevoir des messages très plaisants, des messages d'amour. Et ici, on a une des plus belles cartes du tarot avec le soleil et le 10 de denier. Nous avons le 10 de coupe. Donc, il faut savoir que le 10 de coupe nous annonce la stabilité affective et familiale, la sincérité dans les sentiments, un sentiment de bonheur, d'harmonie au foyer, de satisfaction. D'accord ? Allez. On va démarrer ce tirage pour nos amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de novembre 2020. Quelles seront les énergies ? Veuillez nous délivrer des messages clairs, s'il vous plaît. Ok. Donc, ici, on nous apporte de bonnes nouvelles. Vous êtes sur un nouveau départ. On nous parle d'un nouveau départ, d'idées nouvelles, d'inspiration, peut-être de lettres à recevoir, de messages. D'accord ? Vous allez recevoir des invitations. Ici, vous allez avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez être dans un sentiment de victoire par rapport au foyer, très certainement aussi. Ok. Oui, je vais poursuivre avec celui-ci. Ok. Il y a une situation lourde. Peut-être par rapport à un amour. Ici, l'amour déborde. Vous êtes vraiment dans une nouvelle situation. On a trois As, ici. D'accord. Ici, vous allez trancher par rapport à certains choix. Vous allez trancher. Peut-être est-ce qu'il y a par rapport à la victoire un sentiment de trahison. Et ici, je retrouve l'harmonie, le calme, le bonheur dans la maison, le foyer. Peut-être est-ce que vous êtes un petit peu à l'arrêt. Excusez-moi. Vous êtes un petit peu à l'arrêt et vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous reposer. On va poursuivre un petit peu plus loin avec The Light Sears Tarot. Allez. Pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, veuillez nous délivrer des messages clairs. Hop. Celle-ci a voulu sauter. Ok. Ici, on nous parle avec le neuf de denier. Vous allez récolter les fruits que vous avez semés. On nous parle éventuellement d'associations, de partenariats, de prospérité et de succès pour ce qui est de votre sécurité matérielle. Là, avec la carte des amoureux, on a encore une carte, une arcane majeure. Nous avons la carte de la force, la carte du monde. Encore le 10 de coupe. Eh bien, dis donc, c'est le bonheur en famille, ami cancer. C'est incroyable. Ok. On a beaucoup d'arcane majeure ici. Ici, avec la carte du monde, vous allez ressentir un sentiment d'accomplissement, de plénitude et de liberté. Avec la carte du 10 de coupe, vous allez trancher peut-être par rapport à votre situation familiale, mais c'est pour un bonheur familial. Ici, par rapport à cette trahison, vous allez sentir avec le 8 d'épée, vous allez vous sentir bloqué, mais ce sera bloqué dans votre tête puisque ça ne vous empêchera pas d'avancer. D'accord ? Il faudra vous ressaisir très certainement à un moment de ce mois-ci. Et ici, avec la carte du magicien, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous aurez le talent, vous allez pouvoir agir et communiquer. Vous aurez toutes les cartes en main pour réussir ce que vous souhaiterez accomplir, ami cancer. Allez, on continue avec le Spirit Song Tarot pour nos amis cancers pour ce mois de novembre 2020. S'il vous plaît, veuillez nous délivrer des messages clairs. Oups là ! Ok, vous allez garder espoir par rapport à une situation et un sentiment, on a un sentiment de paix retrouvé. On a la force et la force, vous voyez, double force, c'est, voilà, vous allez avoir la force physique. Vous allez être dans le contrôle, vous allez avoir la force physique et mentale pour développer votre nouveau départ. Ici, on nous parle de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez vous adapter. Vous allez avoir de nouvelles responsabilités et on nous parle ici d'un renouveau. Vous allez mettre de l'énergie, beaucoup d'énergie dans un projet et vous allez en voir les résultats relativement rapidement. Vous allez trouver un équilibre et une harmonie. Ici, vous aurez le courage et vous aurez aussi peut-être quelques inquiétudes. Mais sachez que votre imagination et votre perception des choses, vous allez voir clair par rapport à une situation. Et vous aurez une énergie créative. Vous êtes ultra créatif pour ce mois-ci, amis cancers. Ici, on nous parle aussi comme quoi, voilà, la roue tourne. Il y a du changement dans l'air, différentes possibilités et on nous parle également que les choses vont prendre du temps. Et également avec le four of shell, ici, on nous parle, enfin, vous allez devoir vous évaluer ou réévaluer. La détermination revient à vous. Ici, on a le choix et vous allez prendre le choix de la vérité. Vous faites preuve d'optimisme et d'innovation. Il y a une collaboration dans le travail qui va évoluer vers de belles productions. On nous parle ici, vous allez prendre soin de vous et rester dans votre confort, vous ressourcer au sein de votre communauté, de votre famille. Très, 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 très bien. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour ce mois de novembre 2020, veuillez nous donner des messages clairs, s'il vous plaît. Ok, ici, la roue tourne, c'est l'heure du changement. Comme chaque saison change, le temps passe, les choses changent. Ici, on nous parle de fécondité, de mise en place d'un nouveau projet. Ou peut-être, est-ce que vous allez devenir maman ? C'est possible aussi. Ici, on nous parle d'évolution, il y a quelque chose en rapport avec la loi. On nous annonce une trahison et vous allez vous projeter vers quelque chose. Allez, je vais terminer le tirage et je vais procéder à l'interprétation ensuite. Ok, alors ici, c'est l'heure du changement. Comme je vous ai dit, il y a un projet qui se met en place, qui aboutit. Ça vous amène à une évolution. Il y a quelque chose en rapport avec la loi concernant une trahison. Et voilà, vous avez envie de vous projeter ou alors vous ne voyez pas la vérité en face. Ici, on nous parle d'une séparation. Il y aura un sentiment d'instabilité, mais c'est pour votre joie. On nous parle d'argent, une victoire sur l'argent. Quelque chose, également une victoire en rapport avec des amis ou un lien d'amitié. Ici, nous avons la carte de la correspondance. Tous les espoirs sont permis pour trouver un compromis. Vous allez entrer en négociation. Il va y avoir des conciliations à faire. Vous allez vous protéger. Et ça concerne peut-être votre famille. Et vous en rêvez la nuit ou peut-être est-ce que vous avez un sommeil relativement agité. L'heure des changements. Il y a un changement, il y a une séparation qui se passe. Et cette séparation, vous allez peut-être l'annoncer ou on va vous l'annoncer par téléphone, par courrier, par Internet, par mail. Il y a une séparation dans l'air. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne saurais pas vous dire quel domaine est concerné. Pour votre projet, vous mettez en place un projet. Vous allez avoir un... Ça va être un petit peu l'ascenseur émotionnel parce qu'il y aura un sentiment d'instabilité. Mais ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis si vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Vous établissez des stratégies. Vous élaborez de bonnes stratégies. Ici, nous avons la carte de l'évolution. C'est aussi la carte de la transmission. Ça vous procure de la joie et vous trouvez un compromis. Vous trouvez un équilibre. Avec la carte de la loi, il y a quelque chose en rapport avec la loi et l'argent. Ici, on vous demande de vous protéger. Vous allez recevoir, vous allez avoir une victoire sur une trahison peut-être dans votre cercle familial ou en lien avec une affaire familiale. Et ici, la projection, on me parle, vous rêvez de vos amis. Après, c'est vrai que par les temps qui courent actuellement, le soir, on ne peut pas trop sortir. C'est possible que vous ayez envie de faire la fête. Maintenant, voilà, il faut rester prudent. Ok ? Allez, on va aller voir du côté de la voyante pour nos amis cancers. Pour ce mois de novembre. On va voir des messages un petit peu plus précis. Allez, c'est parti ! Donc, on va aller voir du côté de la vie. Alors, on va aller voir des messages. On va aller voir des messages. On va aller voir des messages. Alors, ici avec le 9 de trèfle, vous allez recevoir une somme d'argent. Et cette somme d'argent sera récoltée par une réussite en affaires, des rentrées imprévues ou en avancement d'emploi. Ça va nécessiter quelques petits déplacements, des démarches ou des visites. Ici, nous avons un homme blond aimable. Cet homme, ses projets de mariage sont ajournés ou alors peut-être est-ce que vous allez avoir quelques légères disputes dans votre couple. On a également un jeune homme blond aimable. Cette personne subit des pertes d'argent, peut-être à cause d'une femme brune énergique. Nous avons ici des amis ou de la famille vivant au loin ou des militaires. Cette personne vous enverra de l'argent ou un cadeau qui vous causera beaucoup de surprises et de joie. Et ici, nous avons l'information comme quoi ce sera une somme d'argent importante à recevoir. Vous allez recevoir de ressentir de petites nouvelles et de petites joies. On nous parle ici d'argent ou de cadeaux à recevoir. Ici, encore des petites joies. Et cette petite joie viendra d'un cadeau qui vous causera de la surprise. Des petites rentrées d'argent inattendues. Et peut-être est-ce que vous aurez de la chance au jeu ou à la loterie. Vous aurez la pensée d'une personne blonde, homme ou femme. Alors, ça peut être aussi châtain clair. Cette personne souffre de votre froideur ou hostilité à son égard. Et c'est possible que cette personne fasse partie de votre environnement familial. Vous allez ressentir quelques déceptions. Ce sera de petits obstacles ou des retards dans la solution de difficultés actuelles. Vous aurez des petits chagrins ou des petits pleurs. Mais rien de bien méchant. Ici, on nous annonce des retards, des obstacles ou des contre-temps. Ce sera des retards contre-temps et des indécisions. Des petits obstacles qui vous provoqueront colère et nervosité. Sans doute à cause d'une femme âgée ou isolée. Ok, allez, on va aller voir du côté du cœur. Quels conseils avons-nous ? On va prendre trois cartes conseils. Allez, trois cartes conseils pour nos amis cancers pour le mois de novembre 2020. Allez, trois conseils pour nos cancers. Allez, une dernière carte. Allez, bon, on en a beaucoup. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et ici, espièglerie. Pour retrouver l'amour, pensez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On va aller chercher une petite carte conseil. De l'oracle du chemin pavé d'or. Ouh, c'est trop ! Nous avons l'amour inconditionnel. Chaque rencontre sans exception nous enseigne quelque chose et notre relation avec les autres nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Il y a des gens que nous aimons, d'autres pas, et nous avons tendance à apposer un peu partout des étiquettes, bon ou mauvais. Pourtant, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, nous agirons forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que nous désapprouvons. Tout l'intérêt des rapports humains consiste à nous rendre plus bienveillants, plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements. La vie cesse s'y prendre pour nous remettre au pas. Nous devons, nous devenons ce que nous détestons, à moins de l'aimer et de l'accepter. C'est ainsi que les critiques que nous faisons aux autres se retournent contre nous. Les relations que nous entretenons avec nos semblables nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, de l'amour, voire de nous-mêmes. Au bout du compte, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Donc, retenez bien l'amour inconditionnel. Et on va terminer par prendre trois petits conseils avec l'oracle, le petit oracle des fées pour nos amis cancers. Ouh, ça s'envole de partout. Nous avons la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ouh, on en a quatre. On en aura quatre alors. Nous avons la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et pour terminer, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soit inventif et rusé. Voilà, voilà, j'en ai terminé pour ce mois de novembre pour vous, amis cancers. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me dire si ce tirage vous parle. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501